Bonjour à tous, je vais vous présenter mon travail sur l'analyse différentielle longitudinale des voies métaboliques. Je suis en deuxième année de thèse, comme vous le savez sans doute, encadrée par Rémi Servien, Marie Tremblay-Franco et Nathalie Vialanet. Ma thèse est financée par le projet ANR Panoramix, et se déroule ici au LDE. Ma présentation va se découper en plusieurs parties. D'abord, je ferai une introduction sur le contexte du sujet. Ensuite, je vous présenterai la méthode que je développe pendant ma thèse, les données que j'ai utilisées pour tester la méthode, la façon dont j'ai utilisé ces données pour tester, quelques résultats, et enfin je compterai. Les données sur lesquelles je travaille, c'est des données métabolomiques. La métabolomique, c'est l'étude de petites molécules qui sont appelées des métabolites, et qui sont présentes dans des mélanges complexes. Nous, on travaille sur des données métabolomiques générées par résonance magnétique nucléaire. Ça génère des spectres comme celui-ci. On en a un par échantillon, et ensuite, on va utiliser un algorithme qui s'appelle ASICS, qui va permettre d'identifier et de quantifier les métabolites dans ces spots. Je travaille sur ces données dans le cas longitudinal, c'est-à-dire qu'on a des observations répétées au cours du temps. Et les données sont aussi mesurées dans différentes conditions expérimentales. Au final, mes données se présentent sous ce format-là, avec en ligne les échantillons, aux différentes dates et dans les différentes conditions expérimentales, et en colonne, les métabolites. Les valeurs qui sont dans cette table sont les quantifications des métabolites dans les échantillons. On appellera ça la matrice de quantification. Une des méthodes pour analyser les données métabolomiques longitudinales, c'est d'utiliser des modèles mixtes. Ce sont des modèles qui sont composés d'effets fixes. Les effets fixes, c'est des effets auxquels on s'intéresse, qui sont contrôlés, et des effets aléatoires qui sont bien contrôlés, mais à prendre en compte quand même. Dans ce modèle, on va expliquer la quantification des métabolites par, en effet fixe, le temps et les conditions expérimentales, et en effet aléatoire, l'individu s'allume. L'objectif, c'est d'étudier l'effet du temps et des conditions sur les métabolites. Et donc, on construit un modèle par métabolite. Ça ne correspond pas complètement à ce qu'on voudrait faire dans ma thèse, puisque nous, on voudrait pouvoir prendre en compte les voies métabolites, faire une analyse par voies métabolites. Les voies métabolites, c'est des suites de réactions qui se produisent entre les métabolites et qui sont associées à des fonctions de la cellule. Donc, les prendre en compte, ça permettrait de faciliter l'interprétation biologique des résultats et aussi de détecter plus d'effets, ou des effets plus faibles. Donc, pour pouvoir analyser les voies métabolites, on va d'abord identifier quelles voies métabolites on a à partir des métabolites de la matrice des quantifications. Je vais rechercher ces métabolites-là dans une base de données, la base de données Keg, et donc, ça va me permettre de savoir pour chaque métabolite de la matrice à quelles voies ils appartiennent. Sachant qu'un métabolite peut aussi appartenir à plusieurs voies à cause de l'overlap, de le cheruchement entre les voies, ce ne sera pas dérangeant pour nous dans la suite puisqu'on va traiter les voies indépendamment les unes des autres. Donc, nous, ici, on considérera les voies comme des groupes de métabolites sans prendre en compte le lien de cause à effet qu'il y a entre les métabolites dans une voie. Je vais maintenant vous présenter la méthode que je développe pendant ma thèse. C'est une méthode qui se décompose en deux étapes. La première étape, ça va consister à transformer la matrice des quantifications des métabolites en une matrice de score de voies métaboliques. Pour ça, on va appliquer une ACP sur la matrice des quantifications des métabolites de chaque voie métabolique et on va sélectionner un certain nombre de composantes principales et donc ensuite, les scores des voies métaboliques, ça correspondra aux coordonnées des individus sur ces composantes principales. Ici, on a choisi de sélectionner un nombre de composantes principales qui correspond au nombre d'effets d'intérêt. Donc ici, deux, puisqu'on s'intéresse au temps et à la condition expérimentale. On sélectionnera deux composantes principales pour chaque voie métabolique. Et ensuite, la deuxième étape, ça va consister à appliquer un modèle mixte sur la nouvelle matrice des scores des voies métaboliques. Donc le modèle, qui va expliquer cette fois le score de la voie métabolique par en effet fixe le temps et la condition expérimentale et en effet aléatoire l'individu. Et ensuite, on va tester la significativité des deux effets fixe. Donc comme à l'étape précédente, on avait gardé deux composantes principales par voie métabolique. Ici, on a deux modèles par voie métabolique. Donc on va... Donc oui, je disais, on sélectionne trois voies et donc pour lesquelles on va modifier la quantification des métabolites qui sont dans cette voie. seulement pour un seul des échantillons d'un seul des deux groupes. C'est ce qui va permettre d'ajouter un effet lié au groupe. Donc cette modification de la quantification, elle se fait en multipliant la quantification par un coefficient que nous faisons ici alpha. Et donc on peut faire varier pour ajouter différentes tailles d'effets. Donc là, c'est un exemple où les données sont divisées en deux groupes. Dans le cas longitudinal, on a plus que deux groupes. Donc on a plusieurs coefficients pour modifier la quantification. Ensuite, j'ai testé la méthode sur ces données-là. Et donc, suite à la simulation des données semi-synthétiques, j'ai simulé différents types de voies. Il y a d'abord les voies différentielles. Donc c'est les trois voies que j'ai choisies aléatoirement pour lesquelles j'ai ajouté ici un effet temps au métabolite de ces trois voies-là. Il y a aussi les voies non différentielles, qui sont toutes les autres voies pour lesquelles je n'ai pas modifié la quantification de leur métabolite. Donc ces voies-là, dans la suite, si elles sont significatives, après le test, on les appellera, pour les voies différentielles, les vrais positifs. Si elles sont non significatives, on les appellera des faux négatifs. Pour les voies non différentielles, si elles sont significatives, c'est des faux positifs, puisqu'on n'était pas censé les trouver. Et pour les voies non différentielles qui sont non significatives, on les appellera des vrais négatifs. Et ensuite, on a une troisième catégorie de voies qui sont, que j'appelle ici, overlapping pathways, les voies avec un chevauchement. Donc c'est les voies qui ont des métabolites communs avec les voies différentielles. Pour ces voies-là, elles ont différents niveaux de métabolites différentielles. Certaines en ont peu, d'autres beaucoup plus. Donc on ne peut pas dire autre chose sur ces voies-là que seulement positives ou négatives en fonction de leurs résultats. Et donc ensuite, là j'ai testé l'effet temps et l'effet traitement, mais je vous montrerai uniquement les résultats sur l'effet temps. Et donc j'ai répété ce processus de simulation 100 fois pour vérifier la méthode. Et ensuite, j'ai compté le nombre de voies que j'avais dans chacune de ces six catégories. Donc j'ai voulu aussi comparer ma méthode à d'autres méthodes existantes. Donc j'ai comparé d'abord à la méthode de référence qui est l'analyse d'enrichissement et basée sur des comptages de métabolites. Donc en fait, c'est la méthode que je vous présentais en introduction dans laquelle on va faire un modèle sur chaque métabolite. Et ensuite, en fonction du résultat, on va compter combien on a de métabolites dans la voie ou non et qui sont significatives ou non. Et donc ça va sortir une p-valeur en utilisant un test exact de fichure. Et l'autre méthode à laquelle j'ai comparé, elle est basée sur les méthodes à noyaux. Ça va nous permettre de comparer la distribution entre deux groupes de variables, mais uniquement deux groupes, ce qui n'est pas très adapté aux données longitudinales dans lesquelles on a plus que deux groupes. Je vais maintenant vous présenter les résultats que j'ai obtenus. Dans la simulation, comme j'avais répété ma simulation 100 fois et que j'ai choisi trois voies différentielles, j'ai au final simulé 300 voies différentielles. j'ai simulé 3157 voies non différentielles et 6343 voies avec chevauchement pour voir la ligne. Donc on voit que vu le nombre de voies qui ont un chevauchement, ça concerne un grand nombre, une grosse partie des voies, donc ce sera intéressant de les étudier de plus près puisque même si c'est plus difficile de conclure pour ces voies-là. Donc on voit dans le tableau le nombre de voies que j'ai obtenues dans chacune des catégories pour ma méthode qui s'appelle Phénix, pour l'analyse d'enrichissement et la méthode basée sur les méthodes à noyaux qui s'appelle K-Test. Donc ce qu'on voit d'abord, c'est qu'avec Phénix, on a beaucoup plus de vrais positifs, donc les voies qui ont été simulées différentielles et qui sont effectivement significatives. On en a beaucoup plus qu'avec les deux autres méthodes. C'est les voies qu'on était simulées. Et on voit aussi que Phénix et l'analyse d'enrichissement n'ont pas de faux positifs, donc ne font pas d'erreurs, contrairement à K-Test qui en a deux. Et une des différences entre Phénix et les deux autres méthodes, ça concerne les voies avec chevauchement. Pour Phénix, ces voies-là sont beaucoup plus souvent positives qu'avec les deux autres méthodes pour lesquelles elles sont majoritairement négatives. Je me suis intéressée de plus près à ces voies avec chevauchement. On voit dans le graphique ici le pourcentage de métabolites différentielles dans les voies avec chevauchement pour les voies qui sont positives en rouge et les voies négatives en bleu obtenues avec les trois méthodes que je vais comparer. Ce qu'on voit d'abord, c'est que les voies qui sont positives ont un pourcentage de métabolites différentielles plus élevé que les voies qui sont négatives qui étaient attendues. On voit aussi que Phénix a un pourcentage de métabolites différentielles plus faible dans ces voies positives que les deux autres méthodes. Au vu des résultats qu'on avait obtenus avant sur les voies différentielles et non différentielles, on trouvait plus de voies effectivement différentielles et on ne faisait pas d'erreur. On peut penser que Phénix détecte ici des voies qui sont pertinentes même si elles ont un pourcentage de métabolites différentielles plus faibles. En conclusion, l'objectif était de développer une méthode d'analyse de données métabolites longitudinales par voie métabolique. La méthode se décompose en deux étapes et elle est basée sur une ACP et des modèles mixtes. J'ai appliqué la méthode à des données semi-synthétiques et on a vu que la méthode développée est plus performante que les méthodes actuellement existantes. J'ai aussi testé sur des données réelles et il semble qu'on obtient des résultats aussi qui sont pertinents. La méthode est implémentée dans un package R qui s'appelle Phénix et qui est disponible sur le coin. Ensuite, l'objectif à venir, ce sera d'étendre l'approche à l'intégration de données multi-hômiques longitudinaires. Merci pour votre attention si vous avez des questions.